Avant de parler à une audience, j'aime bien expliquer mes propres biais, mes propres perspectives, la façon que j'approche les choses. Alors, moi, j'approche ce sujet en tant que scientifique politique. Je pense que j'approche les phénomènes avec le détachement, une objectivité détachée et avec les compétences d'un observateur neutre, impartial. Mais j'approche cette tâche de même, comme je viens de le dire, comme membre fondateur et ancien président du réseau de sécurité africain. C'est un groupe de réflexion africain. Le but, la raison, c'était de faire face aux défis sécuritaires sur le continent. Je suis donc partie prenante concernant la sécurité en Afrique. Et puis, pour en finir, j'approche aussi ce sujet en comprenant l'appui dont a besoin l'Afrique, ses peuples, ses États, pour se libérer des siècles d'un système international qui a exploité et opprimé le continent sans arrêt. Alors, voilà, j'approche ce sujet du point de vue afro-centrique. Voici donc mes trois perspectives qui m'obligent de m'approcher à la tâche et d'en faire une analyse rigoureuse qui va bien au-delà de décrire les défis et de décrire les réponses. C'est un sujet qui est bien sûr très complexe et le général Diop nous en a parlé dans son exposé brillant. Ça veut dire que tous les aspects, même parfois les aspects les plus importants, suivant beaucoup de gens, sont souvent abordés. Nous allons maintenant parler des réponses de l'ONU aux défis sécuritaires en Afrique. Comment est-ce que nous allons procéder ? Je vais tout d'abord parler de la notion du défi des sécuritaires en Afrique. C'est une phrase, bien sûr, qu'on entend souvent. Ensuite, les réponses de l'ONU, et j'aimerais bien l'indiquer, cela doit aller au-delà de ce qui vient en tête typiquement, les opérations de maintien de la paix et de stabilisation. L'ONU s'est engagée, s'engage en Afrique de nombreuses façons, de maintes façons. Alors, en adressant tout cela, je vais essayer de m'assurer que je m'adresse aux dimensions de genre et de la jeunesse vis-à-vis des défis sécuritaires et le lien entre la paix, la sécurité et la justice et d'autres défis sécuritaires, en particulier vu l'urgence du sujet, le rôle que les leaders du secteur de la sécurité, dont la plupart d'entre vous seront demandés, justement, de travailler sur la prévention des conflits. Récemment, j'ai eu un article de deux collègues intitulé « Pourquoi les Nations unies importent encore ou importent toujours ? » Les grandes puissances font de sorte que l'ONU est plus pertinente qu'aujourd'hui, et pas moins pertinente. L'article a analysé le maintien de la paix, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, en ce que j'appelle le Conseil des relations étrangères, et je cite « Tout étant égal, ceux qui maintiennent la paix, les casques bleus, sauvent les vies et empêchent que la violence se répande. » Je ne m'arrêterai pas, moi, à cette conclusion. Il est vrai, et le général Diop nous l'a rappelé, que l'ONU fait un travail adéquat pour prévenir les conflits, de se répandre, de s'élargir, et dans leur tâche d'améliorer la sécurité. Et malgré les critiques qui sont lancées vers l'ONU et leurs opérations du maintien de la paix, surtout la violence que nous avons vues parmi certains éléments en RDC récemment, et au Mali, un peu. Et bien sûr, ces opérations arrivent avec des infractions, avec le mauvais comportement d'abus sexuels qui ont été en violation des régulations de l'ONU. La Charte des Nations unies indique, garantit, que nous devons travailler pour la paix et la sécurité à travers le monde. Il est certain que les États de l'Afrique ont eu plus de leur part des difficultés sécuritaires. Et cela est la cause en grande partie de cela, pas entièrement, mais en grande partie. Ce sont les effets du colonialisme, l'effondrement des empires préalables de l'Europe et tout ce que cela a apporté au continent, mais aussi les ravages de la guerre froide. Et même après la guerre froide, les décisions qui ont été prises dans l'architecture de sécurité internationale focalisée de l'ONU, les États de l'Afrique avaient très peu, ou presque rien à dire, ou bien même rien à dire. Alors, si on se penche sur les crises multigénérationnelles en Somalie, qui sont toujours en cours, c'est clair que c'est un résultat direct des grandes puissances dans la région de l'Afrique vis-à-vis des crises qui existent depuis de nombreuses années. Et plus récemment, tout le chaos que nous voyons dans le Sahel peut être tracé dans la décision du Conseil sécuritaire de l'ONU concernant la Libye, qui a été déclenchée par des membres de l'OTAN après l'instigation du président français, qui apparaît avoir été des intérêts personnels et politiques. L'insécurité, donc, qui a été déversée sur le continent a fait que ce chaos a été lancé sur le continent. Même avant l'article qui a été mis en place pour protéger le continent en 2005. J'ai travaillé avec l'intervention en 1960 au Congo. Les conséquences, on les ressent toujours aujourd'hui. La gérance au Congo, en chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, était très impliquée dans la gestion des crises sur le continent. Oui, l'Afrique a vraiment donné beaucoup de choses à faire pour l'ONU avec la fréquence et l'intensité des crises, surtout depuis les deux dernières décennies. Alors, et ça, c'est un point clé. Lorsqu'on réfléchit sur les défis sécuritaires de l'Afrique, il ne faut pas ignorer qu'il existait des défis sécuritaires qui ont été apportés par les décisions des autres sans notre consultation et sans nos apports. Encore une fois, beaucoup des crises qui se déroulent sur le continent actuellement peuvent être retracées d'après les décisions parfois du Conseil de la sécurité, de l'ONU, où les Africains ont très peu à dire. Je voudrais clarifier quelque chose maintenant. Ce n'est pas, je répète, cela n'est pas de rendre innocents les leaders de l'Afrique, de leurs malfaits, leurs omissions, leurs commissions, et beaucoup de facteurs de la société qui ont exacerbé les conflits, il inclut bien sûr la dysfonctionnalisation du secteur dans beaucoup des États de l'Afrique. Alors, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Maintenant, je voudrais illustrer le point que je voulais noter avec une crise qui prend place à l'instant. C'est la crise du Soudan. Il est évident que malgré certains facteurs sociétaux et structurels, qu'il est évident que la source principale du conflit, de la grande crise qui est en train de faire des victimes pendant que je parle, est vraiment la dysfonction et la mauvaise structure du secteur de la sécurité. Nous avons un État avec une structure qui a la force de réponse rapide. et donc, ce n'était pas faisable. Ça n'allait pas durer sans générer un conflit. Une partie de cette crise à avoir avec les questions de justice et de sécurité et de développement non résolus qui se voient au Soudan au jour le jour. Le Soudan et d'autres crises, telles que le Mali, il y a cette dysfonction parmi les systèmes de sécurité. Il y a des États défaillants et ne donnant pas un accès égal aux ressources à leurs communautés et des États qui n'arrivent pas à fournir la justice d'une manière significative à leurs citoyens. Et donc, ceci fait partie de l'analyse de ces conflits. Et comment ils sont devenus difficiles à résoudre ? Parce que souvent, les forces de maintien de la paix, de forces de stabilisation, sont initiées sans résoudre la cause profonde de ceci. Il y a parfois des comportements de génocide. Il y a aussi, bien sûr, des milliers de viols et d'abus sexuels de femmes et de jeunes filles qui prennent place. Ce sont des facteurs qui génèrent les conflits que le maintien de la paix ou la bonne volonté du système onusien ne peuvent pas résoudre d'eux-mêmes. Mais alors, certaines de ces dysfonctions dans des opérations de maintien de la paix sont aussi responsables pour la frustration que l'on voit dans les États africains. On l'a vu dans RDC. Avec cette demande que Mounusco parte, mais comme vous le savez, la semaine dernière, il y avait aussi, bien sûr, les autorités maliennes demandant que Minusma s'en aille. Certains pourraient argumenter, mais certains ne seront pas d'accord, que la seule chose que les forces de l'ONU arrivent à faire, c'est de se perpétuer elles-mêmes. Est-ce que c'est une bonne critique ? Je ne sais pas. Mais le résultat est que cette frustration existe et mène les États à remettre en cause non seulement l'efficacité de ces forces d'intervention, mais aussi de remettre en cause les motivations pour ces interventions de la part de l'ONU. Alors, je vais maintenant parler d'une dimension des interventions de l'ONU en Afrique. C'est un élément qui est important, mais dont on ne parle pas beaucoup, comparé aux efforts, aux opérations de maintien de la paix et de stabilisation qui sont très visibles. Mais c'est le rôle des cellules de SSR qui ont le rôle qu'elles ont joué en 2009, quand il y avait un effort de la part des cellules de SSR de l'ONU qui ont joué un rôle très important dans la réforme du secteur de la sécurité de l'Union africaine. Donc, la création de normes qui s'adressent à un élément clé des conflits sur le continent, ce dysfonctionnement, le besoin de cette réforme et la transformation de l'appareil de sécurité, donc la RSS, la réforme du secteur de la sécurité. Et donc, je viens de citer le Soudan comme exemple de tout ceci. Encore une fois, l'ONU, à travers un travail continu, est arrivé à un cadre de politique qui a été adopté par l'UAA et par la CDAO. Il est absolument essentiel que les normes et les attentes qui sont créées par ce genre d'activité, et c'est les efforts de renforcement des capacités qui ont été entrepris par l'ONU après ceci, ont eu un impact fort par rapport aux attentes et surtout cette focalisation sur le dysfonctionnement du secteur de la sécurité dans les pays africains en tant que générateur de crises et de conflits et qu'il devait s'y adresser rapidement. On n'a qu'à regarder le Soudan pour voir comment ce dysfonctionnement et le fait qu'on n'y a vraiment pas fait attention peut générer un conflit. On peut même argumenter que le conflit a éclaté quand la réforme du secteur de la sécurité des forces armées soudanaises commençait à prendre son essor. Et donc, je veux souligner que ça ne veut pas dire que seulement de créer ces normes est suffisant. En fait, la CDAO est allée au-delà de ce sur quoi s'étaient mis d'accord les membres de l'Union africaine. Et ceci n'a pas prévenu l'énorme crise que connaît la région actuellement. Alors, changeons un peu de direction. Alors, étant donné les énormes défis sécuritaires qui existent et la dépendance sur le système onusien et sur les partenaires riches en Occident, les leaders africains ont toujours demandé de nouvelles approches aux crises sécuritaires de longue date qui leur font face en parlant d'un concept de solutions africaines pour des problèmes africains avec le reste du monde et tentant bien sûr en solidarité avec le continent africain, mais laissant l'analyse des conflits et les solutions aux Africains eux-mêmes. Et donc, évitant les approches de force rapide qui ont échoué. Et dans cette requête, c'est vraiment dans l'esprit du chapitre 8 de la charte de l'ONU sur les arrangements régionaux. Et donc, je vais citer le secrétaire général Gutiérrez au 36e sommet. Il a dit que j'appuie pleinement la création d'une nouvelle génération de missions de paix et de missions de lutte contre le terrorisme dirigées par l'Union africaine avec le mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 qui prévoit des financements prévisibles à travers des contributions évaluées. Fin de citation. Ça, c'est une position importante de la part du secrétaire général Gutiérrez. Et c'est une position très pertinente pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Sahel et pour les défis sécuritaires de cette région. Alors, je vais conclure et je vais répéter ce que j'ai entendu dans la présentation du général Gutiérrez. Enfin, il ne l'a pas dit, mais je vais le dire. Malgré ces défauts congénitaux en tant que conception, en tant que structure institutionnelle des pouvoirs impériaux et des partis victoriaux de la Deuxième Guerre mondiale et pour réduire la susceptibilité d'une guerre entre ces puissances et pour lesquelles l'Afrique et ses peuples n'avaient aucune pertinence, ils ont décidé de jeter le bébé avec l'eau du bain, disons, voulant dire, en gros, que l'ONU reste utile au monde et à l'Afrique mais non si le continent n'arrive pas à faire face à ses propres problèmes. Alors, comment est-ce que le continent peut faire face à ses propres problèmes sécuritaires? Alors, je vais parler d'un article qui a été écrit il y a 20 ans. Ça m'étonnerait que quelqu'un ici l'ait lu. Donc, c'est il y a longtemps et personne ne me connaissait à l'époque, mais voilà le titre. Le titre Au-delà de l'organisation de l'Unité africaine et du cadre de la conférence de Berlin, une analyse africaine des crises de sécurité africaines. Et c'était il y a 20 ans. J'avais écrit cet article après un autre qui avait été une tribune que j'avais aussi présentée à une conférence. Et donc, cet article en 1989 après la chute du mur de Berlin, le titre de cet article, Le mur de Berlin dont personne ne parle. Et donc là, je parlais parlais des frontières coloniales et de le fétichisme de souveraineté nationale, comme je l'appelais, qui empêchait les pays africains de manière collective de faire face à leurs problèmes de sécurité et à leur apporter des solutions africaines. Alors, dans cet article, j'ai offert un certain nombre de recommandations. Je suis certain qu'à l'époque, très peu de gens ont lu cet article, mais je suis heureux que l'architecture de sécurité africaine qui a été créée plus tard, la défense commune africaine qui a été créée après ceci, les forces régionales en attente, ont reflété certaines des recommandations que j'avais offertes à l'époque, parce que même il y a 20 ans, on pouvait bien voir que l'insécurité et le défi pour pouvoir assurer la sécurité seraient importants pour l'avenir de l'Afrique. Même les solutions institutionnelles et structurelles qui ont été établies par l'Afrique n'arrivent pas à s'adresser à ce fétichisme de la souveraineté nationale sur le continent. et empêchent le continent de vraiment mettre en place des solutions qui vont rendre le continent moins dépendant sur l'ONU et moins dépendant sur la bonne volonté des partenaires externes. Encore une fois, si le continent n'arrive pas à trouver une manière d'amener ses solutions africaines à ses problèmes africains, je ne pense pas qu'ils peuvent pointer du doigt l'ONU d'avoir échoué à, en gros, entraver toutes les guerres, arrêter toutes les guerres qui font face au continent. de l'O de l'O